www.kazarima.fr www.kazarima.fr Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Prenons la parole de Dieu. Luc chapitre 13. Luc 13. Luc 13. Verset 5 à 7. Et tu mets les doigts sur Matthieu 3. Matthieu 3. Donc tu mets un petit bout de papier au bout de ton doigt. Mais ouvre la Bible sur Luc 13. Chapitre 5. Chapitre 13. Verset 5 à 7. Vous êtes ? Vous êtes ? Vous êtes ? Vous êtes ? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous répentez. Vous êtes ? Vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il va chercher du fruit. Il va chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron. Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouva point. Couple. Tata Yango. Pourquoi occupe-t-il la terre inéthilement ? Bonamini, Yango, Ezo, Saramabilé, Pamba. Matthieu 3. Mekadamakai. Verset 8. Verset. Chapitre. Matthieu 3. Matthieu 3, verset 8. Il n'est écrit. Et poumaniboye. Produisez donc du fruit digne de la répentance. Produisez donc du fruit digne de la répentance. Boubota mbouma. Oyo ebougi. Natsina yambouwana. Meksi Seigneur. Matin du con. Pouksé Matin. Fonatangoye. Car nous sommes dans ta maison. Pouet te touj'an andakona yo. Pase que tu n'as conduit non pas. Pouet te okama ki makononabiso. Donne te confiance ce moment. Poubonté le tambo oyo. Le moment où tu vas nous parler. Mbonga wa kyozo de benabiso. Dispose donc eu. Bongi sami pe manabiso. Ouvre notre entendement. Fongola boyo kinabiso. Pour t'écouter. Fonakoyokayo. Et pour te comprendre. Fonakosso layo. Que le tout se fasse. Masri Salima. Dans le puissant nom de Jésus Christ de Nazareth. Ah là là là. Jésus Christ. Notre sonne. Pase que. Il est mort à la porte pour nos péchés. Jésus Christ. Notre Seigneur. Pase que. Il est le chef à qui nous devons opéir. Jésus Christ. Dieu véritable. Pase que. Il est le sujet de notre adoration. Acclamons pour Jésus. Demons pour Jésus. Pré吧. Ma case. Un peu plus fort pour Jésus. Desc describe. Ma case. Ma case. Un peu plus fort pour Jésus. Ditime si. Ma case. Ma case. A jout. Les acclamations. Pour Jésus. Parcette. Qui est le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La répétence, c'est renoncer à la mauvaise vie. C'est renoncer à la mauvaise vie. On avait dit la répétence pour les païens. Un païen, vous devez comprendre les choses de Dieu avec exactitude. Parce que vous êtes enseigné par un apôtre, non pas par un pasteur. Un païen, c'est un péché. Un païen, c'est un péché. C'est-à-dire, le païen, il est péché. C'est-à-dire, le péché habite dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Les soumis, ils sont venus à la mauvaise vie. Ils sont venus à la mauvaise vie. Ils sont venus à la mauvaise vie. Après péché, tu mets égal péché. Égal péché. Égal péché. C'est-à-dire, maintenant, tu mets trois flèches à partir de là. Tu mets trois flèches à partir de là. Tu écris âme et esprit corps. Est-ce que vous me comprenez? Un païen, c'est un péché. Un péché, il est péché. Pourquoi? On explique maintenant. C'est-à-dire que le péché domine, habite, contrôle, règne dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Comme le péché habite dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Le corps à l'esprit est vendu en attaque dans l'esprit et dans l'esprit et dans l'esprit. Une telle personne, il est appelé péché. Maintenant, on peut définir. Un péché, c'est toute personne qui est sans Jésus-Christ. Le péché, c'est toute personne qui est sans Jésus-Christ. Le but de l'évangile de Jésus. Le but de l'amant de Jésus à la croix, c'est pour venir, amener à la répandance, les péchés. Les péchés, c'est pour venir. Les péchés, c'est pour venir. Les péchés, c'est pour venir. La deuxième définition, c'est l'absence de Jésus dans l'Homme. Cette définition, tu peux la donner chez le païen, chez le péché. Donc, sur les trois termes-là, c'est la même définition. Notez bien, le péché, le péché, le péché, le tout, c'est un état, le païen, tout ça, c'est un état d'âme. C'est une nature. Tu soulignes nature, tu soulignes état. Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Si tu ne comprends pas, tu poses la question. Un péché, c'est-à-dire qui est le païen, qui est le péché, c'est une nature. Et cette nature, on l'a depuis la naissance. Est-ce que vous me comprenez ? Cette nature, l'homme, obtient cette nature, depuis le sein de sa mère. Donc, c'est une nature innée. Ils vont les changer et leurs bombotes, ce sont les 20 dans quatre dans vos équipements. Tu peux écouter ça. C'est une nature innée ! Oui. Tu prends le micro-vite, tu lui donnes le micro des filles. Non, non, on interprète le micro des filles. Il ne, je crois, il ne s'est pas avec des êtres. Avec des êtres. Un seul air. Merci à Paul-Jé pour la parole. Vous pouvez dire que c'est la nature qui est née. Même si ses parents étaient de la famille chrétienne ou quoi, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'abord de famille chrétienne. Ça n'existe d'abord. Le chrétien c'est l'homme. Quelqu'un qui est né dans la famille ou prie beaucoup. Mais le fait de prier beaucoup ce n'est pas le fait d'être chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Être chrétien c'est recevoir Jésus dans son cœur. Et cela c'est individuel. Mais il est vrai. Que la parole dit. Que les enfants sont sanctifiés. Si les parents prient. Si les parents croient. Si les parents croient. Les enfants qui sont dans l'état de l'inconscience. Les enfants sont qui sont encore inconscients. Ils sont sauvés par la foi de leur paix. Mais dès que les enfants ont la bonne conscience. Ils ont acté la maturité large. Leur vie dépendront de leurs actes. Ils vont répondre de leurs actes. Amen. Mais cela n'exclut pas ce que je suis en train de dire. Ça n'a néantie pas ce que j'ai dit. Suivez-moi. J'ai dit. Le péché. Ou le péché. Ou le païen. C'est un état. Un état d'âme. C'est une nature innée. C'est-à-dire que l'homme l'obtient depuis le sein de sa mère. Tu dessines un cœur. Tu dessines un cœur. Un cœur. Dans cette nature innée. Cette nature innée. Là c'est un cœur inné. C'est le cœur du païen. Là c'est le cœur du péché. Dans ce cœur là. Voici ce qui s'y trouve. Un. Un bosseau. C'est le maçon. L'ocoutan. Non tu veux me faire des articles. Tu écris. Il n'y a pas d'espace. Là c'est le maçon. Parce que le maçon. C'est l'esprit. Qui dirige les autres esprits dans le monde. Et dans la vie de tous ceux qui ne prient pas. Tous les esprits que ce soit. L'esprit du monde. L'esprit de la séduction. L'esprit. Tous ces esprits. Ça fonctionne. À partir de celle-là. L'esprit qui est l'esprit du maçon. Tous les esprits du côté du diable. Les démons. Tout ce qu'on appelle esprit. Ça fonctionne à partir de l'esprit du maçon. Du côté de Dieu. Tous les esprits. Au esprit. Au ange. Esprit de crainte de Dieu. Sont liés à l'esprit de la vérité. Vous me comprenez. Amen. Voilà. Maintenant il y a le maçon. Maintenant il y a le maçon. Le côté d'Isali. Il y a la haine. Olynyé Léani. Il y a la jalousie. Souha Isali. Il y a l'envie. Oluya Isali. Rapidement après. Il y a l'envie. Il nous l'est là. Il y a des querelles. Oswana. Je t'avais dit que tu fasses un croquet. Il y a des calomnies. Il y a des calomnies. Il y a l'impassence. Oswana Mamote Mamoulaï. Colère. Tanda. Élargis ton cœur. Dans les guerres de l'homme. Matak Mamote Mamote. Dans les guerres innées. Matak Mamote Mamote. C'est le cœur du péché. Dans ce cœur-là. Il n'y a rien de bon. Est-ce que quelqu'un le comprend? Dans cet état-là. Tout paillé. A ce cœur. Même s'il a une bonne éducation. Son cœur est comme ça. Mote Mamote. Je suis très bien. Qu'il soit noir ou blanc. Qu'il soit américain, français, coréen. Coréen. Le cœur est comme ça. Mote Mamote. Amen, Amen. Le but de l'évangile de Jésus. Le but de la bonne nouvelle en Jésus. Le but de la mort de Jésus. Réveillez le bien et le bien qui dure. Réveillez-moi le châtre qui dure. Le but de l'évangile de Jésus. Le but de la mort de Jésus à la croix. C'est pour délivrer l'homme. C'est pour délivrer le péché. De ce cœur-là. De ce mauvais cœur. Tu es un mauvais cœur. Pour bailler devant Dieu. Il a un mauvais cœur. Le cœur du païen. Le cœur du péché. Ne peut pas plaire à Dieu. Et pour qui sont qui m'ont fait ce pays sans zambé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a aucun, aucune chose. Même si on a une bonne éducation. Éducation. Tu respectes les gens. Tu ne te chamailles pas avec les gens. Ce n'est pas un tel cœur que Dieu a besoin. Non. Le cœur que Dieu a besoin maintenant. C'est un tel cœur qui quittait cet État. C'est que ça, c'est un État. Ça, c'est une nature. Il faut quitter cet État. Mais comment quitter cet État? L'homme de lui-même. Il est dans l'incapacité de quitter cet État. C'est un État, ce cœur fait de l'homme prisonnier. Donc quand on est prisonnier. On ne peut pas se libérer soi-même. Il faut que quelqu'un qui est libre vienne te délivrer. Dieu, regardez, les gens ne comprennent pas les choses que Dieu. C'est un point de raconte de bêtises. Je vous dis la vérité. Des Genèses en Apocalypse. Les choses de Dieu sont les mêmes. Ça, c'est complexe. Vous savez, même si je n'ai jamais lu, c'est bêté. Mais dès que j'entends quelqu'un parler, c'est un point d'enlever. Je le saurai. Sa façon d'expliquer les choses. Donc il va marcher de la même manière que la Genèse en Apocalypse. C'est ma même pensée. Mais si c'est un faux serviteur, il va prendre une écriture. Mais la façon d'expliquer cette écriture, ça ne sera pas conforme de la Genèse en Apocalypse. Le vrai serviteur, toute écriture qu'il prendra, ça doit marcher comme Genèse, comme Exode, comme Lévitique, comme Jean, comme Malaché, comme Apocalypse. La parole se complète. La parole ne se contredit pas. Ce sont des hommes qui se contredisent. Pourquoi ? Parce que parmi des prédicateurs, le problème aujourd'hui, c'est quoi ? Parmi des prédicateurs, il y a des prédicateurs qui ont encore un tel cœur. Il est prédicateur, mais il a ce cœur. Et qu'est-ce que lui va prêcher ? Est-ce que vous me comprenez ? Le but de l'évangile de Jésus, le but de la mort de Jésus à la croix, c'est pour prendre l'homme, le faire quitter de cet état pour l'amener dans l'état nouveau. C'est faire quitter l'homme de cette nature pour lui donner une nouvelle nature. Et cette nature-là, on la donne au cœur. Quand le cœur a cette nature, le cœur peut bien influencer le reste du corps de l'homme. de l'être de l'homme. Mais ça, quelqu'un me comprend. Donc, le tel cœur, le mauvais cœur, qui est le cœur du péché, qui est le cœur du païen. Jésus est venu pour un tel cœur. La mort de Jésus, le but de l'évangile, c'est de changer le cœur de l'homme. On a oublié quelque chose encore d'importance. On va ajouter quelque chose. Il y a l'impédicité, il y a l'impédité. Tu ajoutes cela. Énergie ton cœur. Ajoute l'impédité, l'impédicité. C'est dans le cœur naturel, le cœur inné de l'homme. l'Émilie, il y a la mort de la mort. L'homme, par nature, il est impédique. Il est là de l'impédité. Il y a l'impédité. Dans l'impédité, il y a l'homo-sexualité, La sexualité, tout ce que vous appelez la bestialité, tout ce que vous appelez la bestialité. Tout ce qui est dans les impirités, tout le monde est dans les pays, tout le monde est dans le 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 pays. Est-ce que quelqu'un ne comprends? Maintenant, le but de la parole de Dieu, c'est de changer ses coeurs. Maintenant, le changement de ses coeurs, c'est ce qu'on appelle la repentance. Est-ce que vous me comprenez? La repentance consiste en quoi? Donc, un tel coeur va recevoir Jésus comme sauveur et seigneur. Et dès que Jésus entre dans un tel coeur, il pardonne, il efface, il va changer ses coeurs. La repentance doit produire un nouveau coeur. Je ne sais pas, tu vas le faire, tu fais une flèche, tu veux quitter, tu fais une flèche, tu veux quitter de là? Ok, pour un autre coeur. Là, là, regardez, là où tu écris le mot fait, écris ça à gauche. Comme ça, ça ne se conforme pas avec, écris ça à gauche. Donc là, c'est le coeur du païen. Mais là, tu fais un autre coeur, le deuxième. Le deuxième coeur, c'est le nouveau coeur, c'est le bon coeur qui est le résultat de la repentance. C'est mon coeur, j'ai dit, il est le produit de la repentance. Ici, dans ce cas, je suis en train d'exister. La repentance ici, est que l'homme qui a le mauvais coeur, puisse croire en Jésus. Quand on croit en Jésus, on renonce, on refuse la vie passée. Toutes les mauvaises choses qui remplissent son coeur, il le refuse. Et il dit, je reçois Jésus dans mon coeur, comme mon sauveur, comme mon seigneur. Jésus règne à moi. Maintenant, Jésus va régner. Dans ce coeur maintenant, il y a quoi? La première des choses. Il y a l'amour. Il y a la vérité. Il y a la beauté. Il y a la liberté. Il y a la femme. Il y a la prudence. Il y a la prudence. Il y a la fidélité. Il y a la justice Dans ce cœur C'est Jésus qui règne C'est Jésus qui règne C'est Jésus qui règne C'est Jésus qui règne C'est le fruit de la répentance Les amis du Mouman, il y a Mouman Tu écris là Dalat 22 Dalat 22 Dalat 5 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 22 le coeur du païen qu'on appelle le mauvais coeur pour ce qui est dedans tu me fâches comme ça toutes les histoires qu'on a citées dedans dans le mauvais coeur ça s'appelle le zèvre mort le zèvre la pauvre rapidement deuxième c'est toujours la même signification ça s'appelle le zèvre de la chair troisième appellation ça s'appelle le zèvre des ténèbres est-ce que vous me comprenez est-ce que vous me comprenez dans le coeur du païen dans les quais du péché dans les quais du péché il n'y a que des êtres mortes tu écris ajoute dans le mauvais coeur là 13 ajoute il n'y a que des êtres que les gens qui ont été qui ont été évolués de l'argent. Il y a des gens qui sont dans nos églises. Ce sont des idolâtres. Ils ne font pas adorer des idolâtres comme un petit bois ou un homme, non. Ils sont idolâtres de l'argent. C'est-à-dire qu'ils aiment l'argent plus que Dieu. Ils sont idolâtres des habits. Ils aiment les habits, l'amour de plus que Dieu. Alors Jésus, il est venu mourir à la croix à cause de ce cœur ici. Il n'y a rien de bon dans ce cœur. Ce cœur ne peut produire que la mort. Tout le monde vient, il sort du sein de sa mère. Il a ce cœur. Et maintenant, on ne peut changer ce cœur, ce n'est que Dieu seul, par la puissance de la parole, si tu crois en Jésus-Christ, la condition pour quitter ce cœur, le mauvais cœur, le premier cœur, pour aller au deuxième cœur, la condition. Il faut croire sincèrement en Jésus-Christ. Cela va produire la répandance. C'est-à-dire qu'il va renoncer à toutes ces choses et tu va appeler Jésus des réglés dans ton cœur. On ne plaît pas, on ne plaît jamais. Je dis jamais. C'est dire, toi qui t'es dit, que tu as le deuxième cœur, tu as le deuxième cœur, mais on voit manifester en toi les choses qui sont dans le premier cœur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une fausse répandance. C'est une fausse répandance. Ça n'existe pas dans les choses de Dieu. Jésus-Christ. Toute la souffrance que Jésus a subie, on l'a injurée. On l'a frappée. Jésus-Christ, j'ai suivi une chanson où on a chanté, on a fouetté Jésus au dos. On a chanté, « Fille mon amour, fille mon amour comme on a eu » quelque chose de comme ça. Est-ce que d'abord c'est écrit que Jésus l'a frappée au dos ? Je pense à la question s'il y a une écriture qui dit comme ça. qui dit que Jésus on l'a frappée au dos. Est-ce qu'il y a une écriture ? Il y a personne qui connaît les écritures ici. Je vous pose la question. Est-ce quelqu'un qu'il y a déjà vu une écriture où on a dit que Jésus on l'a frappée au dos ? Il y a une écriture ? C'est celui-là qui a chanté qu'on a frappé Jésus au dos. Vous savez, il a vu ça où ? Dans le film, dans le film des protestants. Il y a des protestants. Comme il l'a vu dans le film des protestants. Il y a des protestants. Jésus le don, on a commencé à frapper chez les soldats de Pilate. Et il a chanté. Il croit que c'était écrit comme ça. Nous savons du moins, on a écrit que Jésus on l'a frappé. On l'a frappé. Mais aller de cette façon, c'est chanter le film des protestants. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, il y a des chrétiens qui te diront, j'ai vu Jésus. J'ai rêvé, j'ai vu Jésus. Il était comme le Jésus du film. C'est un Arménien. C'est un Arménien. C'est un païen. C'est un péché. C'est un péché. Jésus. Ce type là. Et on l'a filmé. Ce type là. On l'a filmé. Aux Etats-Unis. Et maintenant ça si l'aïllement. Donc il y a des gens deération privilé à la cible. On me dit que c'est Jésus. C'est un Arménien. les arméniens si tu vois déjà telle langue la figure de cette personne dans tes songes tu es en foutu et tu es en sorcellé tu es en contact avec les démons et non avec Jésus personne n'a personne à l'autre ni Paul ni les autres à l'exception des douze apôtres les douze apôtres et les disciples et ils ont vu Jésus parce qu'ils ont vécu avec Jésus ils ont mangé avec lui ils l'ont vu en dehors de tous ceux qui sont venus après même Paul qui nous a écrit l'évolution il a vu Jésus mais pas dans une figure lui-même il a vu la lumière en monopole vous croyez que Jésus lui n'est pas intelligent ? il va t'apparaître comme ça dans une figure et toi tu vas bloquer cette figure là et il y a même l'un d'un qui a dit il a vu Jésus comme ça face à face quatre fois menteur vous vous blaguez avec Jésus personne ne peut voir Jésus comme ça et rester debout personne je dis personne je dis personne je dis personne je dis personne ne peut rencontrer la lumière épatante de Jésus et regarder Jésus en face et regarder Jésus en face c'est pas ça qu'est ce que vous croyez ? hein Jésus a une gloire terrible il y a une gloire il y a une gloire que si ça rentre dans cette et dise ni moi ni vous personne ne peut rester debout même pas de vous même pas de vous même moi avec vous personne même ne resterait ainsi même ainsi comme ça personne tous vont se retrouver face sur terre tous Jésus c'est qui m'a une carte non ? Amen Est-ce que quelqu'un le comprend ? donc cette figure là il faut la chasser au nom de Jésus que ça ne vienne jamais dans vos rêves cette figure là qu'on porte sur les habits là qu'on a mis dans des églises on voit sur notre Jésus là c'est l'Arménien mais pas les nôtres les nôtres il est esprit on ne les voit pas et c'est par la foi que nous les voyons mais il n'apparaît pas sous la forme humaine aujourd'hui comme ça aujourd'hui si Jésus veut te parler il prend des hommes comme des symboles Jésus peut te parler dans tes rêves dans tes rêves mais il te donne l'image du chef de l'Etat des rois là il donne un message il te donne l'image d'un pasteur il te donne un message mais voir Jésus comme ça est-ce que quelqu'un me comprend ? mes frères et soeurs le but de l'évangile le but de la parole de Dieu le but de la mort de Jésus c'est pour amener l'homme péché à la répandance c'est-à-dire au changement du coeur ne peut changer le coeur de l'homme ce n'est que Jésus puisse dès que Jésus entre avec sincérité si tu es sincère la sincérité ça vient d'où ? tu es là on dit non on appelle ceux qui veulent croire en Jésus toi tu t'approches où tu es là tu dis là ça se passe dans ton coeur pas dans la bouche dans le coeur Seigneur Jésus je regrette ma vie je regrette ma vie j'ai marché dans des mauvaises voies j'ai marché dans les mensonges j'ai marché dans des envies dans des querelles j'ai marché dans l'impilicité j'ai marché dans l'impilité j'ai marché dans l'impilité il commence par la reconnaissance la reconnaissance commence par la reconnaissance du péché il doit reconnaître que je me suis mal comporté il n'y a pas de répandance sans la reconnaissance non ça n'existe pas non ça n'existe pas non ça n'existe pas reconnaît et cela ça se passe au niveau du coeur venir à l'église chanter prophétiser prêcher prêcher la parole comme je prêche cela ne veut pas dire qu'on est répandé non 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 être diacre être intercessé être mysticien dans l'église je ne sais pas être qui je ne sais pas cela ne veut pas dire nécessairement qu'on est répandé non la répandance ça se passe dans le coeur tu es sincère devant Dieu tu dis Seigneur je reconnais je reconnais j'ai mal agi j'ai volé j'ai j'ai fait l'impédicité dans cette impédicité là je suis sorti avec la femme de Dieu je suis sorti avec ma cousine je suis sorti avec ma soeur je suis sorti avec ma tante je suis sorti avec tu es garçon je suis sorti avec un autre garçon tu es fille je suis sorti avec une autre fille voilà ça se passe dans ton coeur et tu dis au Seigneur je reconnais tous mes péchés je les reconnais je les regrette je suis coupable devant toi il n'y a rien de bon à moi Seigneur pardonne moi pardonne moi pardonne moi il y a la reconnaissance il y a le regret il y a la demande du pardon il y a la demande du pardon il y a maintenant c'est quand inviter Jésus à régner dans ton coeur croire en Jésus croire en Jésus croire en Jésus comme sauvé le Seigneur puis l'inviter à venir régner dans le coeur croire en Jésus le Seigneur le Seigneur qui met à ma dépointe sauvé très sauvé très Seigneur le deuxième l'autre flèche c'est l'inviter à régner dans le coeur là ça se passe dans le coeur mais parfois c'est là que Dieu sait même moi ton pasteur je ne vois rien je ne vois rien ici je ne suis pas dedans ici ça se passe entre toi ton coeur et Dieu est-ce que vous comprenez dès que Jésus vient régner maintenant dès que Jésus entre si tu es sincère la condition pour que Jésus vienne régner entrer et régner il faut que tu sois sincère c'est la commission la sincérité c'est Dieu qui voit c'est Dieu qui agrète ok il est sincère et là tu peux pleurer tu as dit que Jésus nous vient mais il y a des gens qui passent de fin il n'a même pas ce coeur ici il ne s'est pas dit il n'est même pas prêt il passe de fin il reste avec son coeur mais il ne fait que de la bouche il répète les choses de la bouche au lieu de répéter les choses du coeur mais il répète de la bouche Jésus Christ je regrette ma vie passée là il parlait de la bouche mais dans son coeur le péché demeure toujours mais de la bouche pour nous plaire à nous pour nous plaire il va commencer à dire oh Jésus je regrette ma vie j'ai reconnu le péché viens dans ma vie non c'est pas de la bouche mais tout commence du coeur le coeur regrette le coeur reconnait et la bouche peut bien parler car c'est du fruit de l'abondance du coeur que la bouche peut parler si le coeur est sincère la bouche sera sincère mais si le coeur n'est pas sincère la bouche ne sera pas sincère la bouche peut parler pour plaire aux gens nous n'avons pas besoin qui nous plaisent non non ne plaisez pas pasteur ne plaisez pas aux gens qui sont là plaisez à Jésus plaisez à Dieu oui non donc nous ne sommes pas le coeur pour l'abondance du coeur tu es vu de jésus jésus entre et maintenant regardez qu'est ce que je suis fait il va enlever toutes ces choses dans l'ancien gueule et il va mettre les nouvelles choses tout ce que jésus met là on appelle cela on appelle ça les oeuvres de l'esprit les oeuvres de la lumière ni ça la japonaï les bonnes cèvres ni ça la yamalamo la plus grande de toutes les oeuvres dans le seigneur la plus grande de bonnes oeuvres dans le seigneur c'est l'amour l'amour pourquoi l'amour parce que c'est lui qui a l'amour en lui il ne fera point du mal à quelqu'un d'autre à quoi ça la mape n'a n'a qu'un souci s'il y a trop du mal aujourd'hui parmi les chrétiens ceux qui n'attaquent pas de Christ pour ma paix et l'équipe s'il y a trop du mal aujourd'hui dans le monde ceux qui m'appellent et l'équipe n'a qu'un c'est parce qu'il n'y a pas l'amour dans le coeur d'autre et il n'y a pas de bonnes oeuvres dans le coeur d'autre c'est lui qui a de l'amour en lui il ne fera jamais du mal à quoi ça la mape n'a qu'un souci à quelqu'un d'autre l'amour la parole dit l'amour pardon l'amour support l'amour excuse et l'écriture dit encore pour aller plus loin que l'amour couvre une multitude de péchés c'est lui qui a de l'amour il ne va pas les libres de son frère ça n'existe pas il ne faut pas nous dire que tu as de l'amour que de la bouche le temps d'aujourd'hui c'est le fruit de la répentance la répentance a des fruits et ce fruit là ce n'est pas à toi de nous dire que j'ai le fruit non non mais nous dis pas nous devons voir le fruit se manifester en toi le fruit ça se manifeste est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend le fruit de la répentance le Seigneur Jésus un jour il a dit qu'il y avait un homme dont il a donné une paravore qu'il y avait un homme il avait un champ dans ce champ là il avait le figuier planté le figuier il avait planté le figuier et il avait besoin du fruit il est venu la première année il n'a pas qu'il y a eu de fruits deuxième année pas de fruits troisième année pas de fruits alors le propriétaire du champ ce jour là quand il est venu la troisième année il n'a pas toujours eu de fruits alors il a dit au gardien du champ il a dit coupez moi ce figuier là il occupe uniquement la terre ça fait trois ans que je viens chercher le fruit mais ce figuier là ne me donne pas de fruits coupez-le est-ce que vous me comprenez est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend non je veux entendre un gratamen est-ce que quelqu'un me comprend rétenez cela très bien dans cette parabole le propriétaire du figuier le propriétaire du champ c'est Jésus-Christ est-ce que vous me comprenez maintenant le figuier qui a fait trois ans sans poté de fruits c'est Israël c'est pas Jésus quand il était sur la terre en Israël il a prêché pendant trois ans il voulait avoir le fruit de la répartance chez les enfants d'Israël pendant trois ans des ministères les enfants d'Israël n'ont pas cru en Jésus les fruits de la répartance consistaient d'abord à croire en Jésus les enfants d'Israël ont rejeté Jésus souvenez-vous encore souvenez-moi très bien Jésus un jour il marchait avec les disciples alors la parole de Dieu dit là ce n'est pas une parabole c'est du vrai en marchant la parole dit Jésus des lois il avait vu un figuier avec des belles feuilles mais Jésus voulait manger les fruits parce qu'il avait faim il a pris toujours l'exemple du figuier ce jour-là il est parti devant le figuier physique quand il s'est approché pour leur avoir le fruit il a vu qu'il n'y avait pas de figuier il n'y avait que de figuier si vous lisez Marc Marc dit que ce figuier-là n'a pas donné des fruits parce que ce n'était pas la saison des fruits mais Jésus comme il était juif il savait très bien que ce n'était pas la saison de la saison pour que les figuiers donnent les figues il le savait mais comme lui voulait manger le fruit il n'a pas trouvé le fruit qu'est-ce que Jésus a fait il a mouti le figuier en réalité maintenant le figuier mouti là il n'avait pas porté de fruits c'était Israël le peuple charné d'Israël il ne peut pas porter de fruits parce que l'Israël n'est pas dans la saison des fruits la saison des fruits suivez-moi très bien la saison des fruits a commencé le jour de la Pentecôte si tu crois à ce Jésus de la croix de Bogota tu es baptisé du Saint-Esprit là ta vie commence une saison pour donner le fruit Israël ne pouvait pas donner des fruits est-ce que vous me comprenez ? est-ce que vous me comprenez ? Israël ne pouvait pas donner des fruits de la répandance parce que pour donner les fruits de la répandance il ne faut être attaché à Jésus-Christ dans le jour 15 si vous lisez 1.27 Jésus-Christ dit ceci je suis la vigne et vous vous êtes des serments celui qui est attaché à moi il portera les fruits les fruits n'est que les fruits les fruits de la répandance c'est ce que Jésus a mes souhaits pour produire les fruits de la répandance il faut être attaché à Jésus être attaché à Jésus ça fait dire faire de Jésus son sommet et son Seigneur mais Israël n'est pas attaché à Jésus Israël est attaché à Moïse comme Israël est attaché à Moïse Moïse c'est la loi la loi la loi ne peut pas produire le fruit de la répandance la loi ne peut pas amener quelqu'un à la conversion la loi ne peut pas prendre un homme et l'amener devant Dieu non parce que la loi la loi était l'ombre des choses à venir parce que la loi parlait de Jésus parce que la loi n'achète Jésus parce que la loi c'est le lion mais le lion ne fait que tuer mais le lion tule mais le lion tule c'est pourquoi la loi de Moïse si tu es attaché à la loi de Moïse tu ne porteras jamais le fruit de la répandance c'est pourquoi il fallait que Jésus vienne fumeur à la croix et que son esprit soit donné au fort pour que les hommes en voyant Jésus qu'ils obtiennent l'esprit de Jésus et qu'ils produisent le fruit de la répandance c'est pourquoi Jésus l'a dit je suis la vie vous êtes le serment celui qui est attaché à moi il produira les fruits les fruits de la répandance c'est ce que Jésus a reçu Israël les figuiers moudis c'est parce que ils n'avaient pas de fruits pourquoi ils n'avaient pas de fruits c'est parce que Israël était attaché à la loi de Moïse il est attaché à la loi il ne peut pas recevoir l'esprit de Jésus or ne peut produire les fruits de l'esprit ne peut produire les fruits de la répandance et c'est lui qui a l'esprit de Jésus pour recevoir l'esprit il faut croire du coeur avec sincérité à Saint Jésus de la croix et si tu crois avec sincérité Jésus il vient et il va changer le coeur parce que c'est dans ce coeur changé parce que Jésus va rester que il peut être à l'aise Jésus ne peut jamais rester dans ce coeur là où il y a les massonges là où il y a l'impédicité là où il y a des rancunes là où il y a des calomnie là où il y a de l'injustice Jésus ne peut jamais habiter dans ce coeur jamais Adam au côté Jésus n'habite jamais dans ce coeur là où il y a de la vie là où il y a de la haine là où il y a des idolâtres tout peut habiter là-bas mais sauf Jésus Jésus quand il vient avant de venir avant il regarde ta sincérité tu crois tu reconnais tu te 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 그 te 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 Il dit ok 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 Il est sincère Il enlève d'abord cela Comment il va enlever Par la puissance de son sang la croix Il efface toutes choses Il efface toutes choses Il efface toutes choses Il vient maintenant Comme le coeur est resté vide Comme le coeur est resté vide Jésus vient maintenant Il entre Il s'assoit dans le coeur Maintenant il commence à donner Premier fruit Amour La paix Jésus va commencer à donner le fruit dans le coeur L'amour La paix La vérité C'est lui en qui Jésus est Le fruit que lui va manifester Ça nous fera voir Que celui-ci est de Jésus Le Seigneur Jésus a dit ceci Avez-vous déjà vu Qu'on est en train de cueillir De mauvais fruits Sur un bon arbre Jésus a dit non Jésus le Seigneur a dit On ne peut cueillir Les mauvais fruits Sur un mauvais arbre On ne peut cueillir Des bons fruits Que chez un bon arbre Mais toi tu es quel type d'arbre On ne peut pas cueillir L'avocat Chez le manguier Non Tu portes Tu manifestes Quel fruit Dans ta vie Dans ta vie Comme tu es là Ici à l'église Ailleurs dans les quartiers Dans sa famille On travaille Dans les gens de voie Tu manifestes Quel fruit Est-ce que tu manifestes Les fruits de la répartition Tu es là Dans le deuxième cœur Où toi tu manifestes Les hommes de la répartition 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 Vous savez qu'il y a des gens Qui sont dans nos églises Ils sont des ranquiniers Alors lui Avec son Il est ranquiniers J'ai déjà entendu dire Quelqu'un a dit Il était défunt Il me dit Ce frère là Il m'a fait du mal Apôtre Tu sais Moi je pardonne Difficilement Et celui qui est en train De me dire ça Il est serviteur Dans son église Il est serviteur Dans son église Et il me dit à moi Apôtre J'ai une faiblesse Je pardonne Difficilement Tu es païen Tu es péché Et qui se tient devant la chaire Pour prêcher les gens Les choses Que toi-même Auquel tu ne crois pas Mais tu veux prêcher les gens Or la parole dit Sois un modèle Sois un modèle Si je vous parle de la repentance C'est parce que moi-même Moi-même Je me suis répandu Je ne peux pas vous parler de la repentance Si moi-même je ne suis pas répandu Je dois être un modèle Je dois être un modèle Dans l'amour Je dois être un modèle Dans la paix Dans tout devant vous Je dois être un modèle Dans la paix Dans tout devant vous Est-ce que quelqu'un me comprend ? Vous savez il y a des gens qui sont dans cette église Si j'avais le cœur Le premier cœur Je pouvais venir les chasser Je ne peux même pas les voir Parce qu'ils font très ou trop du mal à l'évite Mais ils sont là J'ai pris même pour elle à lui Seigneur, venez-les Seigneur, faites-lui comme ça Mais ils font trop du mal L'amour Ça parton Mais s'il y a des gens que j'ai chassés Je les ai chassés C'est parce qu'ils continuent à marcher dans le péché Pour moi Quand on vient dans l'église Je te donne seulement une année Dans une année tu dois changer ta vie Si je vois que tu continues toujours à marcher dans le péché Là je peux te chasser de l'église Tu vas ailleurs Quand tu vas là-bas Peut-être là-bas tu peux tirer des bonnes leçons Tu peux changer ta vie Est-ce que quelqu'un me comprend ? J'ai béni Dieu parce qu'il y a eu une sœur Que depuis le jour où je l'ai grondée Elle a changé totalement Je n'ai pas l'église 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 C'est-à-dire avant dans cette église Je n'ai pas l'église Quand il y avait des calomnicas Il y avait des racontages On citait toujours son nom On citait son nom C'est elle qui a parlé C'est elle qui a parlé Je l'ai appelé Je lui ai dit Le jour où je verrai ta bouche souffrir Racontez une histoire Et que les gens citent ton nom Je vais te chasser de l'église Et depuis ce jour-là Il a changé Elle a réellement changé Quand elle est à l'église C'est comme si elle n'est pas là Mais je veux que ça continue comme ça Qu'elle a vraiment changé Et que ce changement-là Et que ce changement-là Que ça ne soit pas à cause de la peur De ce que j'ai dit non Et que ce soit pour la peur de Jésus-Christ Et que ce changement-là Que ça devienne réellement D'une bonne répentance Dieu veut vous voir se répentir Dieu veut vous voir renoncer A la vie passée Il y a des gens Depuis qu'ils étaient dans le monde Puisqu'aujourd'hui ils sont dans l'église Ils sont toujours dans la colère Ils n'écoutent toujours pas La colère en soi ce n'est pas un péché En soi Mais la colère peut te pousser à pécher La colère devient péché Si tu dors Si le soleil se couche Le soleil te laisse dans l'état du péché Là tu es à péché Là la colère devient péché Donc il faut tout faire Avant d'être couché Que tu puisses demander par toi à Dieu Que tu puisses enlever la colère Mes frères et soeurs Le Seigneur nous a donné l'exemple Il a regardé Israël Comme Israël n'a pas porté de fruits Le colère Israël n'est pas autant vous maté Il a dit Coupez-les Rejetez-les C'est pourquoi aujourd'hui Israël Comme ce peuple là Il n'est pas devant le Seigneur Jésus Il est écarté Il est rejeté Mais toi Mais toi aujourd'hui Toi qui es dans les nations Toi qui es dans l'église Tu es dans la saison Tu es dans la saison Pour porter les fruits de la répartance Pourquoi tu es dans la saison Parce que le Saint-Esprit est là C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la saison de Dieu La saison de porter les fruits Mais toi aussi Tu es dans la saison Que tu es dans la saison Dans la saison Il est en train de porter les fruits Regardez J'avais vu un album à la télé Dans mon album Un chrétien chrétien Ou un chrétien chrétien Je ne sais pas Un chrétien chrétien Ou un chrétien chrétien Tout comme tout ce que vous voulez Son album était intitulé Ma saison Ma saison Alors là Il a dit Ma saison Ma saison Ma saison Dans ma saison Ecoutez ce que lui fait dans la saison Il appelle ça ma saison Pourquoi ? Parce qu'il doit se marier Il doit avoir un travail Il faut qu'il ait des voyages C'est pourquoi il appelle ça ma saison Oh Dieu je suis dans ma saison Oh ma saison Dieu bénis-moi Oh Dieu donne-moi les voyages C'est ma saison Pendant que lui chante comme ça Dieu c'est ma saison Donne-moi les voyages Les mariages Donne-moi les documents Parce que je suis encore face à l'héros Donne-moi les enfants C'est ma saison D'avoir les enfants La Dieu lui Dieu aussi de son côté Dieu aussi chante Dieu aussi chante Dieu aussi chante Ma saison C'est la saison du Saint-Esprit Je suis porté les fruits d'une de la repentance C'est ça ma saison Toi tu as les fruits du péché Moi j'attends les fruits de la repentance Toi toi Je vais chanter le vent Je t'ai coupé Je t'ai coupé Comme j'ai coupé Israël Et j'ai l'intérêt au fait Il y a des chansons Ça ne plaît qu'aux hommes Jamais à Dieu Je t'ai coupé Je t'ai coupé Je t'ai coupé Je t'ai coupé Quelle saison ? Quelle saison ? Tu es dans les pécheurs ? Tu marches dans les pécheurs ? Il n'y a pas de repentance à toi ? Quelle saison ? Quelle saison ? Le fruit de la repentance C'est l'amour Celui qui a l'amour Il pardonne Même si on a raconté le mal contre toi Il faut savoir pardonner Regardez mes frères Souvenez-vous de Joseph Notre frère Le fils de Jacob Chez Potiphar La femme de Potiphar Avec les habits de Joseph Il a dit Elle a dit Cet esclave A voulu me violer Mais pourquoi la femme de Potiphar Mentait ? Elle a menti Mais je sais Quand il est devenu élevé Quand il a commencé à diriger l'Egypte Jamais il n'avait arrêté la femme de Potiphar Pourquoi ? Parce que dans Joseph Il y avait l'amour C'était un fils de Dieu Un fils de Dieu Il s'est pardonné Même si vous racontez des histoires à mon nom J'ai jamais J'irai T'accuser dans la justice Prendre des soldats pour venir t'aléter Je ne le ferai jamais Je ne serai jamais Je n'irai pas en tribunal pour t'accuser Que tu as fait pour moi Non Dieu est juste C'est Dieu qui justifie Vous savez Ne cherchez pas à vous venger Si tu cherches à te venger C'est quand toi il n'y a pas le sou de la repentance L'amour Ça pardonne Ça supporte L'amour Ça efface C'est excuse Je vous dis qu'il y a des gens Sur nous on n'était pas crécaire On ne pouvait pas les même les régresser là-bas Ils sont méchants Ils sont mauvais Mais à cause des jétus On est avec eux On les appelle Est-ce que vous me comprenez Mes frères et soeurs Manifestez le fruit de la repentance La douceur La patience La justice Beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens Ils ne sont pas justes Dans la justice de Dieu La justice de Dieu C'est conseil Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas que l'on fasse C'est ça la justice de Dieu C'est que toi tu n'aimes jamais que l'on fasse Pour toi Toi non plus Ne le fais pas pour les autres Est-ce que quelqu'un le comprend Oui papa Calme-moi Pendant l'état que nous sommes sur la terre Et que nous puissons produire Le fruit de la repentance Pourquoi ? C'est ce que le Seigneur veut manger Souvenez-vous Quand il avait vu le figuier Il est parti pour manger le fruit Mais il n'a pas trouvé le fruit Aujourd'hui Jésus Il veut manger le fruit Dans ta vie Le fruit de la repentance L'amour La paix Un chrétien Vois propager la paix Un chrétien Vois être un faisceur de paix Celui qui est passé par la repentance Il doit produire la paix Et c'est quelqu'un le comprend Allez dans une église Quelle soit une grande église Sur une petite église Cela ne veut pas dire qu'on est repenti Avoir un grand pasteur Si ton pasteur est international Ton pasteur est un apôtre Qu'il soit bishop Ou architectur Comme vous voulez Tout ce que vous voulez Qu'il soit évangéliste Qu'il soit prophète des nations Tout cela ça n'intéresse pas Dieu Ce qui intéresse c'est Dieu C'est que les hommes Et puis les pasteurs Et le peuple Parce qu'il est prêche Qu'il produise Les fruits de la repentance C'est ce que Dieu a besoin C'est ce que Jésus a besoin Si vous ne voulez pas Finir Si vous ne voulez pas finir votre éternité dans la germe Et vous ne voulez pas finir votre éternité dans la mort Et vous ne voulez pas finir votre éternité dans la mort Vous ne voulez pas finir votre éternité dans la mort Répétez-vous Changez vos vies Rénoncez à la vie passée Producez les œuvres de l'Esprit Et vous voulez pas vous voulez decir Et vous ne voulez pas finir votre éternité dans la mort J'ai compris 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 Merci à tous pour la parole, comparativement à ce que vous venez de discuter, on a vu la vision, le mec qu'il y a, c'est le plus beau. On voit le mec qu'il y a, au couche. Je voudrais savoir ce qui a été imposé par qui. Je prends un exemple de l'un bébé qui fait des lettres. Il est né dans la partie de Dieu. Il n'a pas à lui les intimités, les jalousies, les jalousies, tout ça. Il a été jalousie, n'y a pas à lui les aléter. Par quel mécanisme tout ça lui a été imposé ? Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme. C'est là lui a été imposé par le sang de son Père. Dans le sang de son Père, il y a l'âme du Père. L'âme du Père vient d'Adam. Adam a transmis dans ce visque l'âme du péché. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est là lui a été imposé par Adam. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme. Merci pour la parole. Les 31, j'avais suivi... Les 31, les 32, qui sont dans la Bible ? la porte ah 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 ne me suis pas le nom maintenant vous m'entendez ici à ma tête maintenant tu sais que si tu cites les noms on viendra m'arrêter ici on a arrêté l'autre mais pas de te voisin on l'a arrêté vous-même il a dit ceci je m'appelais il m'appelait par sa main à Serena Reboumier et un jour ici dans les civets vous avez l'habitude de dire que si c'est Dieu qui m'appelait ce 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 qui m'appelait et maintenant votre appellation avec celui-là la même chose ou ça diffère et ça dit merci en fait les histoires de Dieu ça se passe entre Dieu et la personne et l'Etat tu m'appelais cela quand Dieu l'appelait ça se passe entre Dieu et la personne vous-même vous-même Et maintenant, Dieu va utiliser d'autres personnes. Dieu, par exemple, pour moi, pour mon appel. Dieu m'avait parlé quand j'étais encore étudiant. Il me montrait, je prêchais, j'étais devant une chaire et je prêchais. Mais Dieu a utilisé mon Père spirituel pour rendre mon appel palpable, vivable. Qui est le docteur Moustapha. Laissez-vous me comprenez. Et maintenant, moi, dans mon cœur, je suis sincère que le Seigneur m'appelait. Et quand il m'a appelé, il m'a donné une vision. La vision pour diriger l'église. Et ma vision, la vision que lui m'a donnée, c'est ce que j'ai transmis dans l'appellation de l'église. Ensemble, il s'est pour la rencontre. La rencontre, c'est la vision que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire, ça cache l'enlèvement. Donc mon ministère est assis pour amener, pour gagner les âmes. Là, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est la mission, la vision générale. Gagner les âmes, c'est la vision générale. Pour gagner les âmes, c'est la vision générale. Pour tous les serviteurs de Dieu. Mais maintenant, la vision particulière de mon ministère, c'est pour préparer ces âmes-là gagnées à la rencontre du Seigneur. Et moi et le Seigneur, nous sommes sincères. Et celui que Dieu a utilisé, Il est aussi conscient, il le sait. Frère, qu'est-ce que c'est ? Ok. Bon, là, tu peux attendre, comme tu le sais. Suivez. Je vous donne un exemple dans la Bible. Regardez Aaron. D'accord ? Tu connais Aaron, non ? Pour le service de Dieu. Dieu a choisi la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, pour les sacerdotes, Dieu a choisi la famille d'Aaron. D'accord ? Mais dans la tribu de Lévi, il y avait encore d'autres familles, qui n'étaient pas la famille d'Aaron. Mais la condition pour être dans les sacerdotes, il fallait être fils d'Aaron. Ça, c'est l'appel de Dieu. Mais un jour, les gens des autres familles là, qui n'étaient pas la famille d'Aaron. Donc, il y avait Corée, Dathan, Adiram, qui étaient des autres familles, mais qui étaient des Lévites. Et aussi voulaient offrir, devenir sacrificataires comme qui ? Comme Aaron et ses fils. Mais ils étaient conscients que Dieu ne les avait pas appelés. Leur cœur était conscient. Aujourd'hui, d'abord, c'est le problème du cœur. Si on est menteur, on vient sur la chaire. Soi-même, on sait que je suis menteur. J'utilise le nom de Jésus pour avoir de l'argent. Il le sait. D'abord, prends le titre, je sers le Seigneur avec une conscience pure. D'autres sers le Seigneur avec une conscience souillée. Ne vous en faites pas, j'ai une bonne conscience. Et vous devez être heureux pour ça. Et soyez-en fiers. Vous me comprenez ? Ok. Bon, je crois qu'on a fini. On va se tenir de beaucoup plus. Sous-titrage Société Radio-Canada